Ça c'est une Range Rover Evoque. Qui a déjà roulé d'un Range Rover Evoque ici? Même Claudine n'a pas encore roulé dedans, non y a PC c'est bon. Ça veut dire que moi je peux rentrer aujourd'hui tranquillement. Trop d'humilité. En plus il sourit comme nous. Trop d'humilité, c'est pas possible, c'est pas possible, c'est pas possible. C'est-à-dire, moi vous l'avez dit, moi je le dis toujours, je le répète, Claudel, tu as intérêt à continuer à avancer. Parce que moi mon but c'est d'abattre. Il faut que tu le saches, donc ne dors pas, comme tu dis que tu as vendu le lila, vends la maison. Donc, cette histoire me touche particulièrement parce que ça m'a permis de prendre conscience de l'importance, de la valeur, de la puissance, du don. Et si vous utilisez le digital, surtout quand vous n'avez pas assez de moyens, vous devez d'abord donner. Répétez après moi, je dois d'abord donner. Je dois d'abord donner. Encore. Je dois d'abord donner. Encore. Je dois d'abord donner. Voilà, une fois de plus, est-ce qu'on peut applaudir pour Claudel, s'il vous plaît ? Vous savez, il a pour habitué de dire que celui qui doit recevoir un doit donner deux. Moi, il a dit qu'il doit donner trois. Parce que deux, c'est pas suffisant. Donc, je vais vous raconter la petite histoire qu'il y a derrière cette Range Rover Evoque. Là, je suis au Burkina Faso. Moi, je n'ai jamais roulé d'un Range Rover Evoque. Bon, je ne peux plus dire jamais passer à rouler. Et il faut chercher sur Internet combien ça coûte. Donc, j'étais au Burkina Faso avec ma copine, qui est Burkinabé, pour le compteur du week-end de l'écrivain. Une fois sur place, on finit l'événement, le jour 2. Et il y a un monsieur qui vient vers moi et me dit, Valère, je suis ce que vous faites au quotidien. Et ça m'a beaucoup apporté. Tu nous as beaucoup donné. Enfin, vous nous avez beaucoup donné. Parce que moi, je suis juste à la partie visible. À côté, il y a des machines derrière. Et il dit, Buramontou, il faut que je vous donne. Il dit, OK, super, merci beaucoup. Il me dit, je suis propriétaire d'une société de location de véhicules. Et j'ai envie de mettre un véhicule à votre disposition. Je me dis, mais c'est génial. Que demander de plus ? Donc, il me dit, OK, il n'y a pas de souci. Je m'attendrai à ce qu'il nous propose une voiture un peu bizarre. En plus, nous sommes au Burkina Faso. Donc, voilà. Le Burkina Faso n'est pas réputé pour ses automobiles. Tu vas dormir aussi. Tu vas dormir. 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 Ouais. Donc, je me dis, bon, OK, en revue, je vais un cadeau. Sauf que le gars me dit, mon gars, il m'envoie la photo. C'est une Range Rover Evoque, mon gars. La Range Rover Evoque, ça fait partie de mes voitures de rêve. Ma copine le sait. Moi, elle dit toujours que le jour que vous me voyez rouler, je t'ai déjà acheté la Range Rover Evoque. C'est rien à percer. Soumettez-moi tous vos problèmes. J'ai... Oui, 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 oui. Donc, quand il me montre la photo, je vois, je dis que, bon, c'est la photo. Qu'est-ce qu'il pouvait que c'est vrai? Peut-être que c'est un montage. Sauf que le matin, je suis couché. Le showroom, quand le monsieur m'appelle, il me dit, OK, bon, je suis là, il faut ramener le véhicule. Et là, je me mets dehors. Quand je vois le véhicule arriver, avec tout le charisme, il me dit, oui, j'ai percé. Donc, quand il dit, gars, c'est-à-dire, je suis resté comme ça, j'ai regardé le véhicule. Tu sais, il y a des voitures, il y a une manière... Donc, quand il y a une voiture comme ça, ce n'est pas posé de la même manière qu'une Toyota Corolla. La voiture a la prestance. Il y a déjà une voiture, moi, je m'entraîne dans le véhicule, là. Même si tu n'es pas beau, quand tu te rends dans le véhicule, là, tu te viennes beau. Sérieux? Quand je j'ouvre le véhicule, je me disais que, bon, peut-être encore que dedans, peut-être que c'est juste la coque. Et dedans, peut-être que, voilà, quand je j'ouvre le véhicule, les sièges sont en cuit et tout, bam, bam, tu appuies, c'est bon. Et il y a le chauffeur, et vous savez qu'il y a à rouler avec un chauffeur, pas le taxi. Tu ne t'en comptes pas. Un véhicule qui est à ta disposition pendant 48 heures. Tu montes, tu t'assoies à l'arrière, pas devant. On ne mélange pas les choses. Tu t'assoies derrière, et tu lui dis, roule. Et il te demande, on part où? Roule. Tu es un peu, pourquoi? Et ce n'est pas tout. Parce que, parfois, il te laisse à l'hôtel. Il garde. S'il fait chaud, ce n'est pas ton problème. Tu descends, tu montes, tu pars manger, tu prends une petite douche, tu mets un peu le parfum, tu gagnes une petite série, tu lis un peu. Après, il t'attend, hein. Et tu descends, tu montes, roule. On part où.